et salut si tu me connais depuis un petit bout de temps tu dois savoir que ça fait à peu près trois ans un petit peu plus je pense que j'ai créé ma chaîne youtube et en fait que ce que je m'aperçois c'est que j'ai toujours fait des vidéos mais pas toujours sur youtube je vais t'expliquer ça tout de suite alors comme je te disais j'ai toujours fait des vidéos quand j'étais petit j'étais rarement devant la caméra mais j'étais plutôt réalisateur je faisais ça avec mes petits cousins avec mon frère etc bref j'ai fait souvent des vidéos et à côté comme tous les enfants j'aimais aussi beaucoup dessiné comme j'avais un côté un peu geek en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un moment j'ai réuni les deux c'est à dire que j'ai commencé à dessiner essayer d'animer mes dessins sur l'ordinateur et au final je me suis vraiment développé une passion pour ça pour le dessin et le montage ce qui faisait que ça faisait des films d'animation et grâce au numérique et au stockage numérique j'ai réussi à retrouver ces vidéos là de quand j'étais petit et que je faisais du dessin d'animation alors tout de suite je te propose de vous en donner un extrait ou encore un autre c'est parti franchement alexi production c'était pas fou mais pour l'époque pour moi en tout cas c'était vraiment dingue mais alors comment je faisais concrètement en fait j'avais deux logiciels j'avais paint et windows movie maker qui existait sur un pc de base quand on l'achetait et qui existe toujours d'ailleurs je crois et donc en fait ce que je faisais c'est que je faisais des milliers de photos avec paint et je les assemblés sur windows movie maker pour les faire à la suite pour que ça défile très très vite donc en fait le seul truc qu'on voit c'est juste plein de photos de peint que j'ai fait qui s'enchaîne et ensuite sur movie maker je rajoutais de la musique et des bruitages et je vous raconte pas la galère que c'était à faire ce type de vidéos là franchement je passais des heures et des heures pour un résultat pas fou et surtout que je maîtrisais pas du tout la résolution etc donc souvent c'était tout pixelisé quand j'exportais mais peu importe l'âge ou peu importe la qualité que ça donne à la fin le principal à retenir de cette histoire c'est que j'avais une passion j'avais envie de faire quelque chose et malgré le peu de moyens parce que franchement les ordi qu'on avait à l'époque c'était pas la folie malgré tout ça malgré le peu de technique que j'avais etc en fait grâce à ma passion ma passion m'a drivé et j'ai fait le maximum pour sortir quelque chose et franchement pour l'époque c'était pas trop mal et au final moi ce qui m'intéressait c'est que j'arrivais à créer ce que j'avais envie de faire et là on se retrouve quelques années plus tard je me rends compte que tout ce que j'ai appris durant cette période où j'étais vraiment jeune et ben en fait c'est des choses qui m'ont servi c'est à dire que que ce soit travailler image par image que ce soit raconter une histoire j'ai essayé de travailler les perspectives les ralentis etc etc et au final toutes ces connaissances là je les ai aujourd'hui et si j'ai envie de refaire de l'animation je pense que j'ai les petits trucs de base qui pourraient me servir et au final quel est le principal même de l'animation si vous voulez regardez je vous montre j'ai ici un petit calepin d'accord dans lequel il ya des choses de dessiner et à chaque image on va avancer un petit peu la main qui va prendre un objet regardez et du coup si si je le passe comme ça hop on va avoir l'impression que ça s'anime et ben en fait c'est ça le principe de l'animation et je l'ai compris très jeune et je me suis entraîné très jeune et du coup voilà c'est hyper cool de aujourd'hui comprendre comment ça fonctionne bref c'était pas fou c'était pas très compliqué à apprendre mais aujourd'hui il ya un outil qui est exceptionnel que vous connaissez très certainement qui est l'ipad et sur l'ipad il y a une une application qui est sorti pour justement faire des films d'animation qui s'appelle calipeg calipeg ça a été développé en partie par benjamin serbet qui est dessinateur professionnel il a une chaîne youtube il a un compte instagram voilà où il fait des dessins il les anime etc bref si vous y connaissez rien en dessin ou si vous y connaissez un petit peu vous voulez vous perfectionner c'est clairement le type de chaîne allez voir évidemment je vous mets tous les liens dans la description bref et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à benjamin si calipeg pouvait s'adapter à des gens comme moi qui avait envie de réveiller un peu leur enfance parce que j'en faisais quand j'étais petit et mais par contre je suis vraiment pas du tout un très bon dessinateur il m'a expliqué qu'en fait le logiciel était simplement quelque chose pour pouvoir faire du dessin on peut être un très bon dessinateur faire la perspective etc lui c'est ce qu'il fait notamment et on peut aussi faire des petits stickman comme je faisais quand j'étais petit voilà donc moi ce que j'avais envie de tester aujourd'hui c'est est ce que je suis capable de refaire ce que je faisais quand j'étais petit à savoir voilà des petits trucs d'animation comme ça mais j'imagine beaucoup mieux travailler beaucoup plus fluide est ce que aujourd'hui j'en suis capable et je vous avoue que j'ai vraiment envie d'y être capable parce que c'est vraiment quelque chose qui me faisait très plaisir quand j'étais jeune et je suppose que ça va réveiller en moi tout un tas de souvenirs j'avais déjà il ya quelques temps utilisé route animator qui est aussi une application ipad qui est pas fou mais qui faisait le taf mais franchement l'interface et tout était pas dingue donc en fait j'en ai pas fait tant que ça donc là j'ai téléchargé calipeg ce que je vous propose c'est pas une première chose où je vais tester quelques trucs et c'est de comprendre comment ça fonctionne parce qu'en tout j'ai dû l'utiliser cinq minutes pour le moment et ensuite on essaiera de faire une vraie histoire bien raconté et c'est parti donc c'est parti on va ouvrir calipeg alors calipeg c'est comme ça là on va ici avoir nos frames d'après ce que j'ai compris on peut en rajouter si je dessine et que je vais dans la suivante ça me laisse en vert ok bon je passe cinq minutes je découvre un petit peu et puis c'est bien fait ok donc moi je suis pas du tout un professionnel mais je vois qu'on a ici la timeline ici on a l'union qui nous permet de voir les différentes couches avant après pour suivre le mouvement on peut étirer une piste ou pas tac si on fait un appui long on a différentes choses qu'on peut activer tac inversé etc on peut supprimer des pistes ok donc je vous propose de commencer on va déjà essayer de créer une petite histoire alors pour ça on va aller dans les notes ipad l'idée ça va être créer une histoire assez simple donc déjà l'idée ça va être de partir d'un bonhomme un peu comme ça parce que moi c'est tout ce que j'ai fait j'ai pas très bien dessiné qu'est ce qui peut faire ce bonhomme par exemple il peut jouer au foot donc on va faire aller étape 1 ce petit perso il va il va tirer dans un ballon ok donc le ballon va aller on va dire il va sortir du cadre là ça va casser une fenêtre donc on mettra après les bruits de des bruits de cassage de fenêtre etc on va voir un mec plus gros plus fort arriver et on va dire et du coup il va donner un coup de poing et étape 5 et lui va décoller un peu comme dans l'asterlix obélix décollage et c'est la fin et après on essaiera de rajouter des petites animations on essaiera tout simplement bah que que soit vivant grâce au son donc on a ici ok on a ici toute notre page très bien et on va créer un premier truc je vais d'abord créer la tête de mon bonhomme et je vais prendre pour ça un pinceau comment j'aimerais bien un pinceau qui tac 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 soit un peu comme ça je peux réduire ici ça c'est pas mal mais comme ça c'est assez facile et je vais essayer de dessiner quelque chose ok donc on va commencer donc on a dit un enfant donc il est assez petit comme ça et on va lui faire encore donc je mets sur des sur des colonnes différentes parce que ça va être plus simple pour savoir à chaque fois quoi effacer si je fais ça hop je peux le déplacer ici ça ça va être cool parce que plus tard on pourra les déplacer au fur et à mesure mais garder la même chose voilà la tête je vais faire pareil ok ça c'est trop bien ça c'est trop bien parce que après je vais créer des frames où je vais juste les déplacer comme ça et ça va être hyper fluide ok top maintenant bras donc je vais essayer de faire des bras donc là je vais plus prendre l'outil de sélection donc il y en a un je vais appeler b bd comme bras droit moi à gauche Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, j'ai terminé. Il ne me reste plus qu'à faire la partie montage, c'est-à-dire utiliser la vidéo que j'ai faite et puis rajouter des éléments de la vide qui se brise, des choses comme ça. Et une fois que j'ai terminé tout ça, je vous mettrai la vidéo sur mon compte Instagram. Donc si vous voulez aller voir la vidéo terminée en entier, je vous invite évidemment à regarder, à me suivre sur Instagram. Donc je vous mets le lien dans la description. Donc là, c'est vraiment une petite animation. J'ai mis une heure, deux heures à le faire, sachant que je n'avais jamais utilisé encore l'application. Je pense que je vais la réutiliser. Ça va m'arriver de temps en temps, faire des petites animations comme ça. Mais surtout, le principal, si vous avez envie de tester ça, si vous pensez que ça peut être une une de vos passions, allez-y. Mais voilà, moi c'était ma passion, j'avais envie de m'y remettre. Vraiment, ça m'a fait plaisir de retester ça. Je pense que je vais m'y remettre assez régulièrement et peut-être poster de temps en temps sur Instagram des petites animations. Bref, le principal, c'est d'être heureux dans ce que vous faites. C'est d'aller au bout de ses passions, d'aller au bout de ses projets. Merci à Benjamin d'avoir développé cette application qui, je pense, manquait sur iPad aujourd'hui. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous rappelle que tous ces liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'on n'est pas grand-chose, qu'on n'a qu'une seule vie, donc autant y aller à fond. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver en podcast, dans un podcast où j'interview des gens que je trouve inspirants. Ou sur Instagram, là où je partage un peu tout mon quotidien. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501